Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio à la une de ce journal, journée nationale de la décentralisation, le relèvement de l'indexation des transferts, le retour du budget consolidé d'investissement et son élargissement à d'autres secteurs, le rétablissement des concessions hydrauliques sont entre autres préoccupations soulevées par les associations d'élus locaux face au président de la République. La problématique des incohérences territoriales a aussi été largement évoquée. Audience publique contre le projet de construction du port de Ndayan au tribunal de Mbourg. La partie civile réclame justice pour l'intérêt des citoyens de leur côté. Les conseillers de l'État demandent au tribunal de se déclarer incompétents et de transmettre le dossier à la Cour suprême. Gestion du Covid-19 au Sénégal. Pour la première fois en santé publique, on assiste à un exercice de démocratie sanitaire au Sénégal. Une opportunité à capitaliser selon Dr Koujassou, socio-anthropologue. En sport Ligue 1 Pro, le Ndiambour de Louga prépare activement la saison 2020-2021. Pas question de jouer les seconds rôles. L'ambition de l'équipe Pagnon de Louga est de remporter tous les trophées mis en jeu. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Marie-Rosa Lignaye. Journée nationale de la décentralisation. Le chef de l'État, Makissal, a présidé la première édition ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamna Djo. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les associations d'élus locaux, notamment le relèvement de l'indexation des transferts qu'ils souhaitent voir passer jusqu'à 10%, la crédibilité de concessions d'eau en milieu rural, mais également les incohérences territoriales. Une journée qui a mobilisé plusieurs élus locaux et présidents de conseil départemental de Nizia Sambo. Cette journée nationale de décentralisation a permis aux associations d'élus locaux de soulever des sollicitations qui datent de plus de 30 ans. Aléoussa, le président de l'association des maires du Sénégal. Le relèvement de l'indexation des transferts de l'État qui, je dis depuis 30 ans, constitue une revendication des élus et que nous souhaitons voir passer à 10%. C'est le cas dans certains pays de la sous-région. Le retour du budget consolidé d'investissement et outre le secteur de l'éducation, son élargissement au secteur de la santé, du sport, de la jeunesse et de la culture. La mise en place du Pacacène rural, suite logique de votre engagement personnel et permanent pour plus d'équité territoriale. La question des contrats de concession hydraulique, une problématique qui tient également à cœur les élus locaux. Monsieur le président de la République, vous avez fait beaucoup d'efforts en matière d'addiction d'eau, notamment en zone rurale. Mais il y a sérieusement un problème aujourd'hui au niveau des concessions hydrauliques. Je ne peux pas citer des régions, mais je ne peux pas ne pas citer le cas des régions de Thiès et de Djourbel, où il y a un problème de qualité de l'eau. Il y a un problème même de dialogue, de respect entre les concessionnaires et les collectivités territoriales. Il y a un problème d'investissement, puisque ces concessionnaires doivent quand même investir pour faire en sorte que le réseau soit développé, que l'eau soit de qualité. Tout ça n'est pas au rendez-vous. Et tous les jours, nous le savons, vous recevez des plaintes des maires. Et vraiment, c'est l'occasion, cette journée, de poser solennellement le problème de la crédibilité de la concession en matière de distribution d'eau en zone rurale. Prenant la parole à Adam Odiouf, le président de l'Union des associations des élus locaux, est lui revenu sur les incohérences territoriales. Monsieur le président, on parle beaucoup d'incohérences territoriales. Il faut en identifier quatre types, c'est quatre sortes de problèmes. Le premier, c'est le plus connu, ce sont les communes qui sont dans les capitales régionales et capitales départementales, qui étouffent, ceinturées par les communes immédiatement qui viennent. À cette première édition de la journée nationale de la décentralisation, les maires et présidents du conseil départemental ont massivement répondu présent au centre international de conférence. Les maires interpellés sur la question du foncier, le président de l'AMS a rassuré le chef de l'État. L'association des maires n'encourage pas et ne souhaite qu'elle soutiendra pas des maires acteurs d'actes non conformes aux intérêts du pays. Toutefois, il estime que cette stigmatisation des maires n'est pas productive, car il est impossible à un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration territoriale ou centrale. Selon lui, les agents de l'État doivent être les premiers à être interpellés. Aleoussade est avec Denizia Sambo. Monsieur le président, vous nous avez interpellés sur la question du foncier. Nous sommes totalement d'accord avec vous. L'association des maires du Sénégal n'encourage pas, ne soutiendra pas des maires qui seraient l'auteur d'actes illégaux. Nous n'encourageons pas et nous ne soutiendrons pas de maires qui seront auteurs d'actes, même légaux, mais qui ne soient pas conformes aux intérêts du pays. Donc, nous vous soutenons totalement dans votre démarche et nous ferons l'effort de continuer le plaidoyer envers nos collègues maires. Et nous allons faire l'effort de continuer la sensibilisation. Ce sur quoi nous souhaitons attirer votre attention, monsieur le président de la République, et attirer l'attention de tous les acteurs, c'est que cette stigmatisation des maires n'est pas productive. Nous savons tous qu'il n'est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration, qu'elle soit territoriale ou centrale. Ce n'est pas possible. Parce que quand il y a une délibération, la délibération, elle est d'abord approuvée par le sous-préfet ou le préfet. En plus de ça, qu'il s'agisse de la zone rurale ou de la zone urbaine, nous savons tous que l'État a les vrais pouvoirs en matière d'attribution de terres. C'est les administrations des domaines, des cadastres. Donc, qu'on nous appelle à être plus sérieux, nous sommes d'accord. Qu'on nous appelle à être plus regardants sur les intérêts nationaux, nous sommes d'accord. Mais les premiers à être interpellés, ce sont les agents de l'État. Et sur ce, je termine simplement par vous réitérer notre soutien et dire que nous ne soutiendrons aucun acte frauduleux. À l'instant, le président de l'association des maires du Sénégal, Alussal, a rassuré le chef de l'État qui confirme que l'association des maires n'encourage pas et ne soutiendra pas de maires auteurs d'actes non conformes aux intérêts du pays. Toutefois, il estime que cette stigmatisation des maires n'est pas productive car il est impossible à un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration territoriale ou centrale. Et justement, en parlant de confiance, l'audience publique contre le projet de construction du port de Ndayan au tribunal de Mour, c'est l'association pour la défense, la protection et la sauvegarde de l'environnement du sud de Ndougouman et à l'entour, Sounyu Tefès Sounyu Oleg, qui a assigné en justice l'État du Sénégal pour dire non à l'expropriation de leurs terres. Devant la barre, la partie civile réclame justice pour l'intérêt des citoyens. De leur côté, les conseillers de l'État demandent au tribunal de se déclarer incompétents et de transmettre le dossier à la Cour suprême. L'affaire est mise en délibéré pour le 19 novembre prochain. Moustapha Sall. L'affaire est mise en délibéré pour le 19 novembre prochain par le tribunal de Mour, l'association pour la défense et la protection de l'environnement et du sud de Ndougouman, Sounyu Tefès Sounyu Oleg, contre le projet de construction du port de Ndayan, a assigné en justice l'État du Sénégal pour l'expropriation de leurs terres. Moussogi Tiandom porte leur parole. Ce projet, qui pour nous est une catastrophe écologique. Ce projet risque d'être un drame social. Ce projet risque de déstructurer notre unité sociale. Ce projet risque de compromettre le patrimoine que nos parents et nos grands-parents ont légué à leurs enfants. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, selon les documents que nous avons vus, d'exproprier ou de prendre les terres des populaires. Un projet qui, au départ, on parlait de 400 hectares. Ensuite, on parle de 600 hectares. Et on parle même de 2000 hectares. Où est-ce que nous allons ? Il y a un scandale qui se prépare. Parce que beaucoup de gens, tapis dans l'ongle, sont en train de profiter du projet de port de Ndayan pour prendre les terres des populations locales. Nous nous levons contre ça. En tant que partie civile, maître d'Udundoye, plaide pour l'intérêt des populations. Nous sommes là pour défendre et protéger les personnes qui seront impactées, qui seront dérangées en raison de la construction du port de Ndayan. Nous ne nous opposons pas à la construction d'un port, mais nous nous opposons à la destruction de la vie de nos concitoyens. Nous voulons qu'il y ait un équilibre entre les besoins de la communauté, les politiques d'État et les besoins de chaque citoyen pour lesquels l'État doit faire sa politique. Dans les plaidoiries, les conseillers de l'État du Sénégal ont demandé au tribunal de ne pas reconnaître l'association comme partie civile et de se déclarer incompétent afin de transmettre le dossier à la Cour suprême. Moussa Fassalembourg, Sud FM. Sud FM. Gestion du Covid-19 au Sénégal. Les mesures prises par le gouvernement ont permis la prise en charge de la pandémie, mais avec des contraintes et des points forts. Les populations n'ont pas totalement adhéré à ces mesures. Les résultats des recherches faites par le Centre régional de recherche et de formation Radicenne. Les fortes mesures prises par le gouvernement du Sénégal durant la pandémie ont eu un impact positif, même s'il y a des contraintes et que les populations en ont souffert. Le gouvernement a pu apporter des réponses qui ont permis la prise en charge de la Covid-19. Docteur Khoudjassou, médecin socio-anthropologue. Aussi, le gouvernement a apporté des réponses et que ces réponses, on peut parler d'une résilience parce qu'elles ont été adaptées au fur et à mesure, à des moments donnés, dès que l'état d'urgence. Les recherches, elles montrent que cette résilience, cette adaptation, il y a eu un certain humanisme des réponses et qui ont permis, même s'il y a eu beaucoup de contraintes, d'arriver à ce que cette épidémie puisse finalement être prise en charge avec des contraintes et des points forts. Des travaux sur l'opinion et le vécu des populations durant la pandémie ont permis de déceler beaucoup de choses. Sur ce, le secrétaire général du Centre Régional de Recherche et de Formation recommande aux autorités sanitaires d'ajuster la communication. Docteur Karim Djok. Un essoufflement peut être possible et surtout la nécessité que les populations comprennent ce qui est en train d'être fait. Et ce, quel que soit leur niveau. Il est important également que les politiques de communication soient ajustées sur la base de la compréhension des populations. Vous avez par exemple l'exemple de la vaccination où les gens ont le sentiment, peut-être que ce qui est fait, est fait contre eux. Et donc, il est important qu'on puisse ajuster. La pandémie de Covid-19 a aussi montré la démocratie sanitaire, une opportunité à capitaliser selon le docteur Rudiasso. Pour la première fois en santé publique, nous avons assisté à un exercice de démocratie sanitaire. Au cours duquel, différents scientifiques issus de différentes souches de spécialités sont venus apporter leur avis pour ou contre des mesures gouvernementales. Pour nous, il semble que c'est une bonne opportunité sur laquelle aussi nous devons capitaliser. Ces résultats des recherches sur l'opinion et le vécu des populations en temps de Covid-19 seront remis aux différentes autorités et directions pour leur permettre de s'approprier de ces éléments afin d'anticiper à l'avenir. Le Sénégal classe ses deuxièmes sur le plan africain. Cette tendance sous-régionale est-elle due à l'immunité croisée au collectif des Africains ? Le médecin socio-anthropologue Dr Rudiasso estime qu'il faudrait encore des recherches pour prouver cette thèse. Ces propos sont recueillis par Radicen. Il me semble difficile de pouvoir apprécier ce classement parce que je ne sais pas vraiment sur quels éléments ils l'ont fait. Ce que nous, nos recherches, elles montrent, c'est qu'il y a eu différentes phases, des adhésions différentes et il y a eu aussi, à la fin, on est dans une situation aujourd'hui où on a une baisse du nombre de cas. Maintenant, je pense qu'il y a encore de la recherche à faire. Donc là, ce que nous disons, nous faisons des recherches socio-anthropologiques qui permettent de donner l'opinion des populations, qui permettent de donner le vécu. Mais il y a d'autres types de recherches, notamment virologiques, sur l'acquisition d'une immunité ou pas. Je pense que c'est un ensemble de mesures qui peuvent nous donner véritablement la situation au Sénégal. En sachant que cette baisse des cas n'est pas spécifique au Sénégal et en général, elle est commune à l'Afrique de l'Ouest. Donc aussi, c'est important d'avoir des réponses, je dirais, en tout cas des dispositifs harmonisés qui nous permettent de nous dire qu'est-ce qui se passe. La femme leader pour la parité se mobilise pour rehausser l'image de la femme dans l'espace politico-médiatique. À travers le programme de participation politique des femmes, des recherches sont menées sur les facteurs bloquants pour une émancipation des femmes dans les débats politiques. Voici professeure Fatou Sarso, coordonnatrice de caucus des femmes leaders au micro de Adi Fatoubari. Le programme WPVP, Women Political Participation, mis en place par la coopération suédoise et qui concerne huit pays, est un consortium de plusieurs organisations de pays africains. C'est parti du constat de la faiblesse des femmes dans la gouvernance dans l'espace politique. Même si on a observé depuis les années 90 des avancées extrêmement importantes dans tous les pays africains, il n'en demeure pas moins que des problèmes se posent au sein des partis, dans le système électoral. On s'est rendu compte aussi que dans l'espace médiatique, les femmes politiques, je veux dire, sont moins bien présentées. Or, nous savons tous que les médias participent à la visibilité, donc au leadership des acteurs politiques. Et c'est une des raisons qui font que ce programme comporte plusieurs volets. Cette fois-ci, nous avons ouvert avec la participation des femmes au débat politique dans l'espace médiatique à partir d'une étude. Et l'étude montre effectivement que les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là. Mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Les femmes sont invitées dans des émissions qui s'appellent entre elles. Et c'est pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi et quand nous le saurons. Cela nous permettra de mettre en place des programmes d'accompagnement pour 2021-2022. Mais c'est aussi la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Et là aussi, une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership des femmes dans leur propre parti politique. Notre finalité pour nous, ce n'est absolument pas la femme, c'est la famille et la société. Or, cette société, elle est composite. Gagner le championnat, remporter la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, telles sont les ambitions de l'équipe de l'Azac Ndiambour durant la saison 2020-2021. Morsila Arquet est le président de la section foot de l'équipe Fagnon de Louga. Le président, lui, il veut que le club gagne qu'il se fait cette année. Donc ses ambitions n'ont pas changé. Nous sommes en train de faire une équipe qui peut gagner. Mais comme tout le monde veut gagner, je pense qu'il y aura un seul premier et 13 derniers. Parce que le deuxième est le premier des derniers. Donc ce que nous voulons, toutes les équipes le veulent, être premier du championnat. Mais également gagner une Coupe de la Ligue ou bien une Coupe du Sénégal. Pour arriver à cet objectif, les seuls moyens financiers et matériels du président du club, par ailleurs maire de la commune et ministre de l'industrie, Moustapha Diop, ne suffisent point. Une vaste campagne de recrutement est en train d'être opérée pour renforcer tous les secteurs de l'équipe, mais aussi remplacer certains joueurs cadres, quatre au total, partimenter leurs talents ailleurs. Le coach avait fait une sorte de liste. Je suis allé voir tous ces jours et je pense qu'on est dans la bonne voie. Presque la quasi-socialité de ces jours qui ont été retenus pour recrutement de 2020-2021 ont été faits. Certains sont venus de la Ligue 2, d'autres de la Ligue. Le coach avait listé des jours par ligne et par poste, c'est-à-dire un gardien de but, trois défenseurs, trois militaires de terrain, quatre attaquants. Ils avaient conservé 13 voire 14 jours, mais il y a quatre qui sont déjà partis, trois au giraffe et un à la droite. Donc il faudra aussi qu'on les remplace. Les supporters, eux aussi, auront leur partition à jouer, nous dit le président de la section sportive du Ndjambour. Les supporters du Ndjambour ont toujours joué leur rôle, donc vous me donnez l'occasion aussi de les appeler à venir auprès de leur équipe. Pour que demain, on ait de très bons résultats, parce que sans eux, l'équipe ne pourra pas aller de l'avant. Pour rappel, depuis son retour dans l'élite du foot sénégalais il y a cinq ans, l'Azak Ndjambour a toujours lutté pour ne pas retourner au purgatoire. La Ligue 2 soit a été dans le ventre mou du classement. Lamin Guy Saman Louga, Sud FM. Lancement ce jeudi à Saint-Louis du projet EGO par l'Association de solidarité sportive culturelle artistique. Il vise à utiliser les activités sportives pour éduquer les enfants au niveau des quartiers. Six conseillers de quartier de la commune de Saint-Louis sont concernés par ce projet d'une durée de trois ans sous financement de l'AFD à travers l'ONG Play International. Utiliser le sport et son potentiel comme vecteur de transformation sociale chez les jeunes, notamment les enfants, c'est tout le sens du projet EGO, appuyé pour une éducation active et inclusive de tous les enfants au Sénégal. C'est à l'initiative de la SCAN, l'Association de solidarité sportive culturelle et artistique nationale. Ensa Diagne, en est responsable. Aujourd'hui c'est le lancement du projet dans sa phase décisive et pratique. On a mis un an à mettre en place. Avec les choses, avec les conseils de quartier, à travailler sur ce qu'il fallait faire au niveau de la création des jeux, au niveau de la démarche partenariale. Tout simplement comment utiliser le sport, le jeu sportif à des visées éducatives pour faire de l'éducation en direction des enfants, mais une éducation complémentaire à ce qui se fait déjà au niveau des écoles, au niveau de la famille. Comment positionner les partenaires locaux dans ce qu'on peut attendre d'eux, leur capacité à s'approprier le projet, à le développer eux-mêmes, à l'inscrire dans leur localité pour que, très tôt, ça devienne leur propre projet. Un projet très bien accueilli par le collectif des conseils de quartier de la commune de Saint-Louis, fortement impliqué dans sa mise en œuvre. Doudou Fall est le président du conseil de quartier de Nganel. Je crois que ça peut être vraiment une plus-value par rapport aux activités du conseil de quartier. C'est une activité socio-éducative, en passant par le sport, et nos commissions sargent des questions d'éducation et de sport aussi, je crois qu'on saisit de cette opportunité pour en faire vraiment une activité pleine dans leur quartier. Pour sa part également, la vice-présidente du conseil départemental de Saint-Louis, Mme Adam Kandji, salue l'initiative. Les AEC ont un rôle très important, qu'ils jouent dans la société, et c'est l'occasion en tout cas de capitaliser toutes ces actions-là qui se font en fait au niveau des quartiers, de les inclure en fait dans le secte éducatif sénégal. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-Femme. Merci beaucoup Yves Tendeng, tout de suite place au Journal de la Santé. Optimisation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le projet est porté par l'UFR Santé de l'Université de Kies. Il s'agit pour le professeur Jean-Louis Abdourahim Ghaï et son équipe de renforcer pour les quatre prochaines années la capacité des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et l'élimination de la maladie. Professeur Jean-Louis Abdourahim Ghaï, chef de la division recherche de l'Université de Kies, ses coordonnateurs du projet est au micro de Baba Khandao. Le projet OPTSMC, c'est l'optimisation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier en Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous savez, l'OMS a recommandé depuis 2012, sur la base des résultats de la recherche, une nouvelle stratégie de prévention du paludisme chez les jeunes enfants, les enfants de moins de 5 ans. 13 pays le mettent en œuvre et le Sénégal a commencé sa mise en œuvre depuis 2013 et le donne 4 fois par mois, pendant les mois de juillet jusqu'à octobre, dans les régions sud du pays et centre, là où le paludisme est le plus fortement affecté. Ainsi donc, cette stratégie existe, a été mise à échelle, mais nous avons noté qu'il y a quelques gappes dans la mise en œuvre, notamment le nombre d'enfants éligibles n'est pas totalement atteint et la façon dont les programmes nationaux de lutte contre le paludisme le mettent en œuvre peut être améliorée. Donc ce projet vise à vraiment optimiser ces campagnes de chimio-prévention, ces campagnes de distribution de médicaments de masse chez les enfants qui sont les plus susceptibles de développer du paludisme grave et de mourir du paludisme. L'Organisation mondiale de la santé invite les réalisateurs indépendants, les sociétés de production, les institutions de santé publique, les organisations non gouvernementales, les communautés, les étudiants et les écoles de cinéma du monde entier à présenter leurs courts-métrages originaux pour la deuxième édition du festival du film La Santé pour tous. Lancé en 2020, le festival vise à attirer une nouvelle génération de créateurs de films et de vidéos prêts à défendre les questions de santé mondiale. Le premier festival du film La Santé pour tous en 2019-2020 a accepté 13 000 courts-métrages présentés par plus de 110 pays. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Marie-Rosa Lignaï Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Journée nationale de la décentralisation, le relèvement de l'indexation des transferts, le retour du budget consolidé d'investissement et son élargissement à d'autres secteurs, le rétablissement des concessions hydrauliques, son entre autres préoccupation soulevée par les associations d'élus locaux face au président de la République. La problématique des incohérences territoriales a aussi été largement évoquée. Audience publique contre le projet de construction du port de Ndayan au tribunal de Mour. La partie civile réclame justice pour l'intérêt des citoyens. De leur côté, les conseillers de l'État demandent au tribunal de se déclarer incompétents et de transmettre le dossier à la Cour suprême. Gestion du Covid-19 au Sénégal Pour la première fois en santé publique, on assiste à un exercice de démocratie sanitaire au Sénégal. Une opportunité à capitaliser, selon Dr Koudiasso, socio-anthropologue. En sport, Ligue 1 Pro, le Ndambour de Luga prépare activement la saison 2020-2021. Pas question de jouer les seconds rôles. L'ambition de l'équipe fagnon de Luga est de remporter tous les trophées mis en jeu. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Assane Tchoun. Merci de nous avoir suivis tout de suite sur Nutrition.